Le dernier volet, c'est d'aborder des solutions, d'avancer vers des voies de transformation qui seraient potentiellement suivables. D'une manière générale, c'est la transition écologique, qui repose sur des investissements d'un nouveau type, qui repose sur un encadrement plus fort des activités marchandes, dont on sait bien qu'elles sont d'abord centrées sur l'obtention de profit à court terme. Donc il faut encadrer les activités marchandes de façon plus stricte, à la fois par des normes qui imposent des progrès technologiques. Par exemple, dans le domaine automobile, on voit bien que l'augmentation des normes d'émission pousse les constructeurs à faire des automobiles qui sont plus performantes, de ce point de vue-là. Donc, il y a des effets négatifs aujourd'hui, parce que comme on est dans une logique de consommation à outrance, la voiture plus performante, elle va être, voire même en faisant des efforts un peu moins chers, mais du coup, elle va être achetée par plus de gens, et en particulier par des populations du tiers-monde qui sont dans des taux de motorisation très, très, très inférieurs. Aujourd'hui, il y a 700, en disant de mémoire, 780 automobiles pour 1000 habitants aux USA, et c'est 13 pour 1000 en Chine. Donc il y a un potentiel de croissance fabuleux, dont les constructeurs, évidemment, vont essayer de se saisir. Donc si des Chinois sont motorisés comme les Américains d'aujourd'hui, ils auront besoin d'avoir des voitures hyper économes en émissions, les émissions mondiales en termes des transports vont exploser, bien évidemment. Donc il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Mais le durcissement des normes technologiques qui pousse les constructeurs à faire des progrès dans, précisément, la performance des voitures est tout à fait positif. Donc il faut aller dans cette direction-là. Mais il faut le lier aussi à des contraintes fiscales. Il faut faire payer les coûts environnementaux et aux producteurs et aux consommateurs. L'énergie va coûter de plus en plus cher. Il faut que cette énergie soit payée de plus en plus cher. Il n'est pas question, par exemple, de faire comme les deux candidats principaux à l'élection présidentielle. Enfin, quand je dis principaux, je me rallie à la doxa générale. François Hollande, l'un disant qu'on va arrêter pendant trois mois d'augmenter le prix de l'essence à la pompe. Et l'autre disant qu'on va pomper sur les stocks de sécurité de la France pour limiter l'augmentation, enfin pour arrêter l'augmentation du prix de l'essence. Deux décisions complètement stupides, puisque d'abord c'est transitoire. Donc au bout de trois mois, on fait quoi ? En même temps, on va aigrir les gens puisqu'on leur fait croire un peu à une solution non pas stable, mais d'amélioration de leur situation à court terme et qu'ils apprennent trois mois après qu'il va falloir continuer à augmenter le prix. Donc ce n'est pas très raisonnable. La solution de pomper sur les stocks est encore plus stupide que l'autre puisqu'on pompe sur les stocks, donc du coup on se prive de ressources qui pourraient être tout à fait cruciales dans des événements qui sont a priori imprévisibles ou qui peuvent être soudains. Donc deux décisions totalement électoralistes de court terme qui n'ont strictement aucune rationalité économique alors que la seule solution dans le domaine de l'énergie c'est de faire payer plus cher les énergies fossiles, d'utiliser les ressources produites par la taxation de ces énergies pour à la fois compenser les plus pauvres qui en subiraient les conséquences et puis utiliser le surplus pour investir dans des transitions qui sont indispensables. Donc une politique de l'énergie complètement à revoir. Il faut aussi le faire dans un cadre européen si possible. Or aujourd'hui dans le cadre européen on s'aperçoit que la France continue le nucléaire, l'Allemagne sort du nucléaire, l'Angleterre prend un chemin qui est à la fois poursuite du nucléaire avec des divergences par rapport à la France. Donc autrement dit chacun tire pour soi et donc la mise en place d'une politique européenne sur le plan énergétique est pour l'instant peu crédible à court terme. Il y a des aspects plus positifs comme la volonté de la Commission européenne de négocier les contrats de gaz de façon unie au niveau de l'Europe avec les producteurs mais sur les aspects pétrole, nucléaire, chacun tire la couverture à soi et essaie de s'en sortir tout seul. Dans d'autres domaines, dans le domaine des transports par exemple, on est toujours sur un fonctionnement des transports qui est à base de voitures individuelles, donc de soutien à la consommation pour les vénages à qui on essaie de vendre le plus en plus de voitures et on vous annonce que les constructeurs automobiles sont aujourd'hui en phase critique parce qu'ils vendent moins de voitures, donc c'est une catastrophe, donc il faut relancer la voiture individuelle. Bon, alors oui, à court terme, on va relancer la voiture individuelle, sauf que, donc plus de pétrole, plus de gaz, plus d'embouteillages, plus d'accidents, etc., etc. Donc on n'est pas dans une solution durable, évidemment. Donc politique des transports, à revoir, qui suppose de trouver des modes de substitution, de créer d'autres modes de transport. Il y a un exemple intéressant sur ce volet-là que je trouve assez parlant. C'est pourquoi il y a de l'insécurité routière. L'insécurité routière, c'est dû fondamentalement au fait que les gens considèrent que les mauvais conducteurs, ce sont les autres. Donc eux-mêmes peuvent, par exemple, téléphoner au volant. Ça ne pose pas de problème. Ils maîtrisent tout à fait leur téléphone portable et la conduite de la voiture. En total, les accidents dus au portable sont de 10%. Il y a 10% de morts en France dus au portable, ce qui n'est quand même pas négligeable. Donc c'est, en gros, ce qu'en économie on appelle des externalités, c'est qu'on ne tient pas compte de l'existence des autres. On se dit, on est soi-même, on maîtrise et puis on ne s'aperçoit pas que les autres ne maîtrisent pas forcément et il y a des accidents. Pendant 20 ans, 30 ans en France, il y a eu 9000 morts par an sur les routes. 8-9000 morts en moyenne. Pendant 20 ans, 30 ans, quels que soient les gouvernements, il y a eu des politiques de lutte contre cette fatalité, enfin, qui n'est pas une fatalité, mais contre cette calamité qui a conduit à ce qu'on restait toujours sur le même étiage, toujours 8-9000 morts par an. Et puis, d'un seul coup, ça a baissé. Et aujourd'hui, on est à peu près à la moitié. Qu'est-ce qui fait que ça a baissé ? Pourquoi d'un seul coup, on a diminué par deux les accidents, ce qui n'est pas extraordinaire. Enfin, il y en a, c'est encore 4000 morts par an, ce qui n'est pas non plus, il n'y a pas de quoi crier victoire. La réponse est très simple et tout le monde la connaît, c'est des radars et des amends. Donc, davantage de répression, prévention. Quelle est la réaction des automobilistes globalement ? C'est les radars, l'État s'en met plein la poche, les amendes, c'est un scandale, il n'y a pas de raison qu'on paye tout ça. Bon, en total, le résultat, il y a quand même la moitié de morts par an en moins. C'est un problème qui est un problème très simple parce qu'on sait que globalement, les accidents routiers, c'est la vitesse, l'alcool et la fatigue et depuis quelque temps, le portable. Donc, on connaît les causes. On a un pouvoir de traitement du problème qui est au niveau national. Donc, on peut prendre les mesures nationales tout à fait adaptées au problème et c'est une question de volonté politique, il suffit de le faire. Et d'ailleurs, en l'occurrence, il y a eu volonté politique et décision unilatérale du pouvoir de mettre en place davantage de radars et d'augmenter les amends. Et ça a eu des effets positifs qu'on peut constater. Si on prend le parallèle avec les questions d'environnement, par exemple, on prend le changement climatique. Le changement climatique, c'est un problème mondial. Donc, il n'y a pas un pays à lui tout seul qui ne peut rien faire. Il faut forcément l'accord de tous les autres pays. L'Europe, même l'Europe à elle toute seule, même si elle est super vertueuse, elle pèse pour 20% au maximum des émissions et donc elle ne pourra rien faire. Les causes sont multiples, beaucoup plus nombreuses et certaines peut-être même pas très bien connues des conséquences du résultat. Donc, il a fallu 30 ans en France pour qu'on ait des résultats un peu positifs sur la sécurité rentière. On peut se poser la question de savoir du temps qu'il va falloir sur des problèmes environnementaux beaucoup plus compliqués, où il y a une coordination internationale beaucoup plus nécessaire qui peine à se mettre en place pour qu'il y ait des résultats. C'est clair que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et donc, les transports, c'est vraiment un secteur où localement on peut faire des choses et pour l'instant, ces choses-là, on ne les fait pas encore suffisamment. Et pourtant, ça dépend vraiment d'infrastructures suffisantes. La taxe carbone, qui avait, à mon sens, une très bonne idée, qui n'a pas été mise en place, n'a de sens que si on met en place des substitutions de modes de transport. Alors, si dans toutes les grandes villes, il n'y a pas des réseaux de tramway, de cars hybrides qui fonctionnent non plus au pétrole, mais à d'autres types de carburants plus écologiques qui ne sont pas mis en place, les gens seront toujours prisonniers de leur mode de transport individuel qui est la voiture. Et donc, évidemment, ils n'utiliseront nécessairement la voiture. Donc, ça suppose encore une fois des investissements très importants. Et ces investissements, pour l'instant, sont encore dans les cartons. Et puis, on pourrait développer à l'infini comme ça. Bon, j'ai parlé de l'énergie, j'ai parlé des transports, je pourrais parler d'agriculture, avec une agriculture archiproductiviste qui détruit l'environnement à base de nitrate et de pollution des nappes phréatiques, alors que le bio est plus ou moins sacrifié et que l'agriculture locale n'est absolument pas soutenue. Et on voit le message de l'actuel président qui nous dit que l'environnement commence à bien faire quand il s'adresse aux agriculteurs pour bien leur expliquer que c'est une parenthèse qui va être très vite refermée. Donc, clairement, autant on voit la direction qu'il faut prendre, autant dans le livre des derniers vices des économistes atterrés, dans le chapitre auquel j'ai contribué sur ce sujet-là, on détaille un certain nombre de pistes qui me semblent des pistes tout à fait nécessaires. Autant les conditions politiques aujourd'hui, tant du côté des gouvernants que du côté, finalement, du public, ne sont pas pour l'instant réunies pour que ces pistes de mise en œuvre soient suivies. D'ailleurs, je termine par ça, aujourd'hui, le débat des présidentielles qui est quand même pas engagé le pays pendant les cinq prochaines années sur les questions d'environnement est absolument inexistant. Et il est inexistant sans que ça change, sans que les journalistes, les médias en particulier, ne s'en offusquent. Il n'y a pas un journaliste qui s'intéresse à la question. Quand on titille Eva Jolie, c'est absolument pas sur les questions d'environnement parce qu'aujourd'hui, c'est la seule qui est un peu porteuse de ces problèmes environnementaux de façon majoritaire. Bon, on la titille sur son allure, son accent, ses contradictions avec ses alliés, etc. Mais pas du tout sur les questions de fond qu'elle pose. Les autres candidats, Mélenchon en parle un peu, mais de façon très, très générale, sans qu'on sache exactement le contenu qu'il entend donner à la planification écologique qu'il réclame. Et puis les autres n'en parlent quasiment pas. Donc ils en parlent de façon très, très négative, comme les deux propositions que je soulignais tout à l'heure. Et le public lui-même ne me semble pas réclamer un débat particulièrement fort sur ces questions-là. Parce que la crise est passée, parce que tout le monde pense d'abord pouvoir d'achat, maintien de niveau de vie, et que l'environnement aujourd'hui est considéré comme un luxe supplémentaire qui n'est pas indispensable. Or, c'est l'inverse. C'est fondamentalement l'inverse. Et malheureusement, on ne s'en apercevra que dans 10, 15 ou 20 ans. Et ceux qui s'en apercevront le plus, c'est les plus pauvres. Donc je pense vraiment qu'il y a une urgence à modifier très sérieusement nos trajectoires de développement, et que pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada